Tenu en échec il y a quelques jours par Dunkerque, Pau est de nouveau à domicile et de nouveau face à un club nordiste relégable, Valenciennes, dernier au classement. Actuellement dans les places pour les playoffs, les Palois 5ème vont tout faire pour y rester. Cela passe par une bonne performance face à des Valenciennois qui restent sur 2 nuls consécutifs sur le score de 0 à 0 à QRM et contre Annecy. Ici les Valenciennois tentent leur chance sur des phases de contre-attaque mais Bingu Rukamara veille, belle intervention du portier Palois. Le joueur de Nicolas Houssaï va ensuite se montrer dangereux sur coup de pied arrêté avec Cécile Almeida qui est bousculé dans la surface de réparation. Nous étions dans les arrêts de jeu de cette première période où les Palois avaient eu du mal à se montrer dangereux. Et sur cet excès d'engagement de l'Ilepo, il y a un pénalty que va pouvoir tirer et transformer Roussaïla. 5ème but de la saison pour le joueur prêté par le stade Malherbe de Caen. Ça fait 1 à 0 pour les Palois. On ne fait pas nécessairement la physionomie de cette première période mais voilà Jean Louchet doit s'incliner. 1 à 0 pour le Pau FC dans les arrêts de jeu de ce premier acte. 1 à 0 ce sera le score à la mi-temps pour des Palois qui n'ont perdu qu'un seul de leurs 9 derniers matchs de Ligue 2 BKT. 5 victoires, 3 nuls. C'est dire l'ampleur de la tâche, la difficulté de la mission qui attend les Valenciennois en deuxième période. Eux qui n'ont marqué que 9 buts seulement depuis le début du championnat. C'est la seule équipe à ne pas avoir encore atteint la dizaine de buts inscrits. Henri Sevet remplaçant le Sénégalais qui est impliqué sur 9 buts en 11 matchs avec son équipe. 6 réalisations, 3 passes décisives. Les Valenciennois qui vont égaliser au retour des Vessières. Elles s'y seront prises à 3 fois et finalement c'est Nick Venema, le Néerlandais qui va marquer son premier but de la saison. Lui qui était entré à la pause, l'ancien joueur de Venlo qui remet les deux équipes à égalité. Au plus grand bonheur des quelques supporters Valenciennois qui ont fait le déplacement au Noustekamp. Première intervention de Bingo Camara. Une deuxième tentative sortie par un défenseur devant la cage. Et ensuite Nick Venema qui égalise. Tout est à refaire pour le Pau FC. Et sur ce ballon récupéré dans l'entrejeu. Ousasila va être lancé dans la profondeur. Le ballon qui allait doucement en direction du but sans peut-être y rentrer avec beaucoup de détermination. C'est Mons Basso Amina, le Congolais, qui marque le deuxième but du Pau FC. Beaucoup de détermination pour Mons Basso Amina. Lui qui était entré en cours de jeu. Il donne l'avantage à son équipe en marquant son septième but de la saison. 72 minutes, 2 buts 1 pour Pau. Valenciennois a pris un coup d'air la tête après cet avantage pris par les joueurs de Nicolas Ousai. Et dans les dernières minutes, Moussa Silla va signer un doublé. Et sixième but pour Moussa Silla. Le centre du Gabonais, Johan Obiang et Silla qui croissent sa tête parfaitement. 3 buts 1-1 pour les Palois. En pleine réussite et en pleine confiance. Eux qui affronteront Laval lors de la prochaine journée. Pour Valenciennois, il y aura la réception du Paris FC. Un déplacement à Ajaccio pour essayer de prendre des points et s'extraire de cette queue de peloton. 3 buts 1, score final pour Pau qui s'adjuge une quatrième victoire en six matchs. Et monte à la quatrième place. Dans le même temps, Vea sanglue en bas de classement. 8 points derrière, le premier non-relégable. Sous-titrage Société Radio-Canada